Bonjour à vous, c'est Margot, nous sommes le lundi 20 mai, alors je fais une vidéo en urgence parce qu'il y a énormément de gens qui me contactent à propos d'une vidéo qui a été mis en ligne hier dimanche de Madame Pouliken qui nous annonce d'Angleterre que Merkel veut passer au 4ème Reich et déclarer la guerre aux Etats-Unis, à la Russie et à la Chine, rien que ça. Bon, alors moi je vous dis tout de suite, j'y crois pas, je vais dire par là que ça ne prouve qu'une chose c'est que Merkel est complètement déconnectée parce que je ne vois pas comment un tel projet peut réussir avec une Union Européenne qui est en train de partir en lambeaux, les Anglais sont déjà partis, or l'Angleterre c'était un allié puissant dans cette alliance de l'Union Européenne, je ne vois pas bien comment elle va pouvoir financer une guerre économique, puisque c'est surtout sur le terrain économique que ça se situe, face à des géants pareils, parce que même le Qatar et l'Arabie Saoudite ont eux-mêmes des intérêts économiques et stratégiques avec par exemple les Etats-Unis, surtout l'Arabie Saoudite pour des raisons religieuses par rapport à l'Iran, donc je ne vois pas bien comment l'Union Européenne pourrait financer des pareilles choses. Mais bon, en tout cas moi personnellement je ne suis pas inquiète, sauf pour la pertinence de ce genre de décision qui nous vient de Mme Merkel, il serait grand temps que cette dame prenne sa retraite, ça fait un petit moment qu'elle est au pouvoir, je crois que c'est depuis 2005 ou 2006, donc je ne sais pas, ça doit faire 3 ou 4 mandats d'affilée qu'elle se fait, et le pouvoir c'est bien connu, ça use, donc je crois que, bon allez on va regarder, mais honnêtement, ça me paraît complètement surréaliste cette histoire, par, attendez, le monde c'est un équilibre géostratégique, dans l'Europe c'est quoi, enfin c'est pas exagéré quoi, elle va, attendez, elle va compter sur qui, sur la Bulgarie, sur, sur, non attendez, la France nous déjà qu'on est en déficit, non, 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 alors allez, j'arrête de rigoler, c'est sérieux, on va tirer les cartes, le tarot, on va demander sur ce projet de Merkel, bon, qu'est-ce que ça va donner, son projet, est-ce que ça va voir le jour là, sa grande idée de, quatrième Reich, c'est mal choisi comme appellation, mais enfin, cette idée de faire une Europe qui se passerait, des trois super puissants, comme la Chine, les Etats-Unis et la Russie. Et, attendez, dans quel sens je vais les faire ? On va faire le tirage le plus simple, celui en T renversé, c'est une question, c'est question-réponse, réponse, détail, suite, qu'est-ce qu'on a ? Le mat, hé, mais elle est complètement, excusez-moi, elle est complètement à l'ouest, non, mais regardez-moi ça, la lune renversée, non, mais ça fait trop longtemps qu'elle est au pouvoir, la roue de fortune, oh, le jugement renversé, écoutez, moi je vous dis, franchement, ça ne prendra pas, ça ne, ça ne, ça ne, ça ne prendra pas, ça ne marchera pas. Madame Merkel, elle a décidé toute seule, alors je pense que là, à mon avis, la folie des grandeurs a dû l'atteindre, elle a décidé toute seule, on est, allez, on est indépendant, on a toutes nos casseroles, c'est pas grave, on s'en va là avec notre petit baluchon, on fait n'importe quoi, c'est la fuite en avant, mais alors là, vraiment, le mat, c'est la fuite en avant. Elle est, regardez, en plus, il ne tient pas droit, le pauvre mat, il a une déformation de la colonne vertébrale, la tête, il y a un grelot au bout, alors le grelot, ça fait drink, 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 voyez, et puis en plus, hop, là, c'est à moitié coupé, donc il n'a pas toutes ses facultés. Là, bon, il y a toutes les casseroles, comme je vous ai dit, voilà, ça c'est Merkel, et c'est, bon, puis ses alliés, ils se congratulent les uns les autres dans leur réunion au sommet, mais ils sont vraiment, mais ils n'ont pas les pieds sur terre. Attendez, sur son projet, il est n'importe quoi. Elle aurait, vous voyez, une carte comme l'empereur qui sort, ou le soleil, on se dit, bon, là, il y a de la possibilité, mais il n'y en a aucune. La lune renversée montre qu'on essaye de défendre une forteresse. La lune, vous voyez, c'est carré, c'est la patrie, c'est la fin, la patrie, c'est mal choisi. Bon, enfin, disons que l'Europe portait comme une patrie, une super patrie, voilà, et puis là, vous avez les chiens qui montent la garde, vous avez les tours qui sont là pour défendre, et la lune qui arrose normalement de ces petits pétales bienfaisants. Tout le paysage lunaire, bon, là, maintenant, c'est renversé. L'écrevisse, comme je disais, l'écrevisse, c'est une petite écrevisse, moi, ça me fait penser à une araignée qui est où ? Au plafond, regardez ! Ah non, mais j'hallucine, là ! Elle est au plafond, l'araignée, hein, regardez ! Là, la petite bestiole, elle est en l'air, bon ! Bon, puis les pauvres chiens, les chiens, ils aboient, mais ils n'ont absolument aucun effet, c'est blablabla, blabla ! Bon, donc, voilà, premier détail. Deuxième détail, la roue de fortune, mais évidemment, vous savez, roue de fortune, roue de fortune, regardez l'analogie, on dit un assemblage, une invention de fortune, fortune, ça veut dire un bricolage, quelque chose de temporaire, de provisoire. Là, on est vraiment dans l'illustration d'un pouvoir qui n'a qu'une apparence de pouvoir. Voilà, Merkel, elle est là, elle règne, et voilà, Macron, et puis les autres, là, qui suivent béatement. Voilà, et ça tourne, hein, et puis ça, ça met des idées sur la table. Eh ben tiens, eh ben si on faisait ça, mais on est fort, on est géniaux, on est super, hein, bon, voilà, eh ben c'est ça. Donc la roue de fortune, c'est un espèce de... C'est la roue de secours, roue de secours, c'est-à-dire un truc consommé sur sa voiture, en attendant vite d'aller chez le garagiste pour avoir une vraie roue. Autrement dit, c'est du précaire, c'est du temporaire. Cette idée n'a aucun fondement, rien, rien, rien. Le jugement, alors le jugement est renversé. Alors, ça a été effectivement porté au grand jour, par la vidéo de cette dame. Bon, comme c'est renversé, écoutez, qu'est-ce que vous voulez ? Ça n'aura même pas de suite. On va même pas pouvoir, on n'en parlera plus, quoi. Je veux dire, c'est même pas besoin de recouvrir les cartes. C'est n'importe quoi. Alors, je vous dis, soyez tranquilles, ne vous inquiétez pas avec ça. Il n'y aura pas plus de Quatrième Reich que de beurre en broche. Moi, je ne crois pas. Je crois qu'on assiste, je vous l'ai dit, à un effondrement de l'Union Européenne, d'un Titanic qui est en train de couler. L'orchestre, il continue à jouer. Tiens, regarde, regardez. L'orchestre, lui, il joue de la trompette. Les autres, ils sont tous nus, ils sont dans leur tombe. Ils sont tous nus, enfin, ils en sortent et puis ils réclament. L'autre, il joue de la trompette ou du pipo. Et en plus, c'est renversé. Alors, en plus, il ne veut même pas les entendre. Voilà. Donc, vous voyez, j'en ai des flashs. C'est génial, le tarot, au niveau de la symbolique. Ça dit tout. OK. Bon, allez, ne vous en faites pas. Je vous en prie. Vous voyez que, non, non, attendez, Merkel n'a plus les moyens. Vous savez, il ne lui reste plus de l'argent. Il n'y en a plus tant que ça qui rentre. C'est un petit magot qui n'est pas énorme. Elle a son petit baluchon. C'est tout. Bon, je veux dire, ne pas s'imaginer que... Attendez, si elle se coupe ses bailleurs de fonds... Qu'est-ce qu'elle attend ? La Chine. Oui, bon. Allez, j'hallucine. Non, allez, excusez-moi. C'est vrai que ça m'a un petit peu... Je ne dirais pas énervée, mais... Je suis comme vous. Je suis abasourdie de tant d'incompétence et d'incurie. Voilà. Passez un bon lundi. Ne vous en faites pas, surtout. Je mettrai d'autres vidéos en ligne sur les élections qui approchent. Il y a encore beaucoup de parties encore à examiner. Et puis, cool, zen. Allez, à très bientôt. Au revoir.